Bonjour, j'espère que vous allez bien, où ça va? Je suis en train d'essayer de faire une trend qui va être clairement passé date quand je vais sortir ce vlog-là, mais j'ai essayé l'autre jour dans la piscine, ça n'a pas marché, là je m'ai prise deux, sinon fuck off, mais pour vrai, je suis comme obstinée à réussir, c'est la fameuse transition de verre d'eau sur la toune de Pili Eilish que le maquillage est bleu. Je vous dis, c'est la dernière fois que j'essaye, sinon tant pis, c'est tellement dur les transitions, mais il y a une partie de moi qui s'obstine, c'est ça, à réussir au moins celle-là, pis là je sais pas trop où si je m'en vais avec mes skis, mais ce petit eyeshadow liquid de la marque About Face est très très beau, fait que je suis comme est-ce que je fais un all-over très très bleu, une affaire de découpe, de toute façon c'est pas ça le but du vlog, vraiment pas, je vais juste le mettre comme des petites tranches de vie ici et là, mais c'est un vlog qui va porter sur le sommeil, oui, car c'est un sujet qui me fascine, le sommeil et les rêves, tiens. Je veux faire, ah c'est tellement beau, une semaine où je fais tout ce qu'il faut pour mal dormir, pis une que c'est le contraire, tout bien faire pour voir y'a-tu vraiment, t'sais, des impacts significatifs quand on dit, mettons, de pas regarder notre cellulaire avant de dormir, de faire des activités calmes, de pas faire d'autres choses dans la chambre, t'sais, tous les conseils qu'on entend souvent, j'ai comme fait une liste, je vais partager ça bientôt, pis je veux les tester, je veux vraiment les mettre à l'épreuve, voir s'il y'a des choses que je fais qui peuvent vraiment finalement nuire négativement à mon sommeil, faque voilà, ça va être un vlog un petit peu différent, mais ça me tentait vraiment de faire l'expérience pis avec vous, faque ça va être ça, hey je capote, l'eye shadow tellement beau, bon, faque j'avance ce petit look et je vous revois plus tard, la transition finale, le pire bout, ok je me airdrop tout ça right now dans l'ordi pis, on va voir qu'est-ce que ça donne, je pense que mon premier c'était mon meilleur, j'ai fait genre trois versions, oh my god, je pense qu'en ajoutant, attendez, j'ai minuté là, pas que ça soit gossant, mais en ajoutant le fade out de transition, c'est parfait parce que mon maudit jet d'eau, il était pas du même bord quand j'ai versé les deux fois, faque là c'est même pas de ma faute, mais ça c'est la douce, c'est fondue enchaînée sur Final Cut si jamais il y en a qui voulait le faire, hey, pour vous poster ça aujourd'hui avec la trance infinie, je suis trop contente, pour vrai ça passe, là c'est le mieux que je peux faire, bon, là faut que j'ai un peu la vidéo trop pis il faut que je prépare une vidéo de TikTok, je me dis que je peux pas faire que dans le fond, ok, euh oui j'essaie ça, changement de look, parce que je vais aller faire une petite heure de jardinage real quick avant de souper, je veux désherber en fait le long de la clôture, parce que sérieux, si vous avez une nouvelle maison là, juste un conseil, faites pas des maudites dalles, ok, si vous êtes capable de faire un slap de béton ou quelque chose de même, je vous jure, ça finit toujours par repousser les mauvaises herbes à travers les cracks, ok, faque le moins de cracks, the easier life gets, c'est pas compliqué, pour vrai, genre c'est pas nous qui a fait ce setup là autour de la piscine, à droite, c'est que des grosses lappes de béton, faque ça, y'a pas de problème, mais à gauche, ou ce que ça touche au sol aussi du voisin, c'est l'enfer, comment que ça repousse tout le temps dans les cracks, la mousse, les mauvaises herbes, toutes, même si dans le temps y'avait mis genre une bâche de plastique, ça finit tout le temps par repousser, faque t'as aussi genre de la terre qui s'accumule de par en haut dans la petite crack, faque c'est ça, c'est très chiant, mais quand je veux que ça a l'air clean pis propre, ben c'est ça, je fais le ménage de tout ce qui a repoussé depuis le mois de mai, je l'ai pas fait encore, faque c'est dégueu, mais ça va être satisfaisant comme avant après. Finito pepito, che que ça commence de beau, c'est satisfaisant. Ok, je pensais pas refilmer 6 temps ce soir, il est 23h16, mais j'avais comme une amie qui allait pas du tout, donc voilà. Ok, faque comme je vous disais, mon plan ça serait de faire comme un test pendant une semaine, je sais pas si je vais être capable de me rendre jusqu'à une semaine, mais une semaine de conseils sommeil appliqués, et une semaine où ils ne le seront pas, et j'ai choisi que ce serait cette semaine. Fait qu'on commence avec la pas bonne semaine, pis après ça on voit si ça s'améliore la semaine prochaine. Fait que j'ai lu pas mal d'articles, honnêtement je pensais trouver plus de détails par rapport au sommeil, t'sais des affaires mettons pas très connues du public, des articles scientifiques, des affaires de même. Pis finalement ça se résume pas mal à des choses comme logiques et de base, mais j'ai quand même fait une liste en trois parties, ok, de toutes les bonnes choses à faire, faque moi je vais faire le contraire un peu aujourd'hui et dans les prochains jours. Fait que par rapport à la bouffe, les experts en sommeil conseillent de pas prendre de boisson une heure avant de se coucher, évidemment pour éviter d'aller faire pipi pendant la nuit, pour la caféine c'est minimum trois heures avant, même si vous pouvez arrêter plus tôt là, si vous êtes sensible à ça, c'est le best, de pas trop en consommer aussi dans la journée et de pas prendre de sucre avant de se coucher, faque mettons du pain blanc, t'sais moi des fois je me faisais des petites tosses avant de dormir, parce que comme je me couche à minuit, entre 6 heures mon souper pis minuit, souvent j'ai faim pour une petite collation, you know, faque c'est ça, pas de pain blanc, pas de pâte, pas de riz apparemment, parce qu'ils disaient que ça pouvait intercepter... c'est quoi la mélanine quand on dort? En tout cas, quelque chose de même. Sinon au contraire, de manger certains aliments qui vont stimuler ça, la mélatonine, donc amandes, fromage cottage, banane, framboise, orange, c'est des fruits qui contiennent de la mélatonine en fait, faque ça peut aider peut-être à dormir, le fameux thé à la camomille aussi, faque là mettons, faudrait que je mange du sucre, que je bois beaucoup d'eau ou de thé avant de dodo, faque ça je suis pas capable, je veux jamais faire ça, parce que c'est mon cauchemar me lever la nuit pour pisser, genre le matin j'ai déjà tout le temps envie, faque je veux pas me réveiller dans la nuit, mais bon, ça fait partie de la game. Maintenant pour ce qui est de la routine pré-dodo, il conseille de commencer une routine 1h avant de s'endormir, tu sais, pour commencer à adapter le corps au sommeil. Il conseille aussi évidemment de lâcher son style et surtout de pas utiliser de lumière bleue. Là bon, ça en ce moment j'ai découvert qu'il y avait un mode qui se mettait automatiquement sur les iPhone le soir, si on veut qu'il met ça jaune. Fait que là en ce moment il est jaune, mais je vais le remettre bleu et je ferai pas donc de routine. Ma routine pré-dodo, souvent c'est avec Lily, tu sais, parce que bon, on joue, je passe du temps avec elle pour pas qu'elle réveille justement la nuit. Même principe que le thé qui me réveille la nuit pour moi, pis pis. Pour pas qu'elle me réveille, ben j'en fais jouer. Lever et coucher aux mêmes heures, ça fait longtemps qu'on entend ça effectivement, faque là je vais essayer de faire toujours des heures un petit peu différentes à chaque jour. Ben chaud ou douche chaude avant, de se coucher ou méditation, respiration, des choses comme ça, ça peut aider évidemment pour le sommeil. Moi je sais que si j'essaie de méditer avant de me coucher, ça marche pas parce qu'en 5 minutes je m'endors tout le temps maintenant, faque je ferai pas ces choses-là. Je vais prendre ma douche le matin, ça va dire. Et par rapport à la chambre, ils disent que c'est bien une température assez froide. Là ils disent 7 degrés, il me semble que c'est froid pas mal. En tout cas, en ce moment il est chaud anyways parce que c'est l'été, faque ça c'est bien dans la semaine pas bien. Ils disent rien faire dans la chambre à part le sexe parce que le sexe peut aider à relaxer. Bon. Les rideaux en mode blackout, ça c'est quelque chose que je fais pas, je vous avoue parce que j'aime que la lumière naturelle me réveille. Faque à moins d'avoir des histoires qui seraient automatiques, que je peux céter, mettons à cette heure, levez-vous, je vois pas comment je vais faire ça. Faque là, je vais les laisser ouverts pour cette semaine. Mettre le cellulaire loin, peut-être pour se forcer à se lever si on a notre alarme dessus. De faire de l'exercice dans le jour, mais pas le soir. Faque là, je vais en faire un peu avant de me coucher. Et bref, ça dit de prendre une machine qui fait du white noise si on a de la bizarre à dormir. Moi c'est pas mon cas. Genre je l'entendrai 5 minutes pis je m'endormirais, faque je sais pas si je vais le faire. Mais voilà. En gros, c'est pas mal juste ça les conseils que j'ai trouvés. Ben, juste ça. Il y en a beaucoup mais c'est ça, c'est qu'ils sont pas nécessairement inconnus. T'sais moi, il y a déjà des choses que je fais là-dedans pis d'autres pas. Faque juste comme voir mes deux semaines en contraste. Je vous dis, c'est comme une petite expérimentation. Comme quand on avait fait le vlog 30 jours de méditation. Que j'avais eu des résultats assez surprenants. Oui. Faque bref, j'ai vraiment hâte de faire le test. Je sais pas que ça va donner. Peut-être ça va rien donner aussi. Que ça sera pas assez majeur en fait comme différence. Peut-être dans le fond, je dors déjà très bien. Il conseille en passant pour les adultes de mon âge, donc dans la trentaine comme moi, de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Je dirais que je fais des 7 heures en moyenne par nuit. Mais j'ai la chance de pas être, par exemple, réveillée par des enfants ou Lily ou justement tout ça. Faque je sais que ça sera pas appliqué à bas tout le monde ce conseil-là. C'est ce que je peux dire. Lily est en mode routine de nuit. Ça fait de... On sort 24, ça me tente zéro de faire de l'exercice en ce moment. Mais on va en faire un peu, ok? Parce que le corps veut pas faire ça avant de dodo. Je sais plus comment ça s'appelle là, mais dans les derniers mois, j'ai essayé l'affaire d'être en équilibre comme ça. Faque ça va être souvent sport, je pense. Ça fait full longtemps que je l'ai pas fait, faque je vais être boche. Et mon record, je pense que c'était 40 secondes. Ok, attendez. Faut que je trouve l'équilibre. Oh! Mon dieu, mes bras. Ah! C'est rough! Comment je faisais? Oh! Ça tient! Ah! Ça tient gueule! Ah! Ah 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 ah! Je pourrais peut-être faire un peu de shadowboxing, puisque demain la boxe reprend. Après le congé, on va se faire un petit déchauffement. C'était pas ridicule comme vlog! Ouf! Ça m'a donné faim à faire de l'exercice, faque je vais me faire des choses pas appropriées, genre boire trop de liquide, manger. Un petit peu de yogourt, il y a du sucre là-dedans. 11h42 pour me coucher tard et faire un horaire pas correct. Je vais cuisiner d'avance le dîner de demain. La base en tout cas, faque faut que je coupe des champignons. Et j'ai pas le goût des nettoyer, alors je vais les rincer, parce que je m'en fous, ça va aller dans des... des quessadillas, genre. Fait que maintenant que ma peau est faite, je vais faire ce que je fais honnêtement à tous les soirs. Dans ma routine, c'est-à-dire aller répondre aux messages sur Jardin Rêverie. Il y en a toujours beaucoup, parce qu'on peut répondre à Mystery. Là, tantôt j'en ai déjà pris un petit peu, là, mais... T'sais ça, il y en a gros. Mais si je mets filtrer et non lu, en plus ça bug cette affaire-là, mais... Là, on voit qu'il y en a plus. Il y en a pas mal plus, pis il y en a que ça fait longtemps que j'ai oublié de répondre, t'sais, faque... C'est ça, pour me coucher tard et faire du sel, que je serais pas supposée faire avant dodo, je réponds à venir. Alors ça, ça va être la dernière étape de ma routine de soir. Lélie qui fait ses pattes. Ça va être ma petite recompasse pour me coucher tard pis avoir mal aux yeux en ce moment. Pendant ce temps, je continue à répondre à vos DM. Bon, fait qu'il est huit heures et demie. J'ai snoozeé, je pense, cinq, six fois. Aïe aïe aïe, d'habitude, j'aime ça me lever à sept, sept et demie. Fait qu'il est plus tard, mais c'est fait qu'il y a au final, en répondant à mes étagiaires pis tout, je me suis couché à une heure. Fait que c'est ça que ça a donné. Malgré tout, je me sens reposée, t'sais, en ce moment. Je me suis réveillée quelques fois dans la nuit, peut-être un peu plus que d'hab. Peut-être à quand j'ai mangé du sucre, t'sais, je sais pas là. Ça m'a pas pris trop de temps d'endormir, là. Je dirais, max, dix, quinze. Mais réveillée quelques fois dans la nuit, pis c'est ça. C'était surtout un matin que j'étais comme, oh! Pis l'idée n'est pas venue me réveiller à dormir en bas, là. Ça m'a pas forcée à me lever, disons. Mais moi, j'ai snoozeé plein de fois. J'étais vraiment dans mes rêves, en fait, dans ma tête. Fait que là, j'étais comme, oh! Je veux filer mon rêve, pis là, j'ai snoozeé. D'ailleurs, le seul bout que je me souviens, c'est que la voisine m'avait demandé si je pouvais animer, je pense, une fête d'enfant, de son enfant. Fallait comme que j'arrive costumée dans un des personnages que je fais habituellement, genre le make-up, le costume, tout le kit. Pis j'arrêtais pas de choquer. C'était comme la fête était sur deux jours. Fait que le premier jour, ça la donnait pas. J'étais pas prête, j'étais pas... J'avais mal calculé le temps que ça me prenait à me transformer dans le personnage. Pis là, il était rendu minuit, il était rendu super tard. Ça avait pas rapport. Là, j'ai fait une prise d'oeuf le lendemain, pis j'étais comme, ah! Je me sentais, genre, coincée dans le temps. Pis comme pas prête, là. Tu sais, mes horaires avaient pas rapport. Fait que, c'est ça. Là, je vais déjeuner et aller pour Lily! Aujourd'hui, je suis en mode création de contenu et contrat. Donc là, je suis en train de faire un contrat pour Omi. Où est-ce que je dois faire un reel et deux stories? Deux stories, pardon. Qui sont différentes là, postées à différents moments. Pas genre un, deux, trois de back-to-back. Bref. Je sais pas si vous cachez que je veux dire, mais en tout cas, je veux juste souligner à quel point Omi, c'est des perles pour travailler avec. C'est une compagnie québécoise que j'adore pour vrai. Pis ils nous laissent tellement de liberté. Ils veulent juste comme des stories pis un reel, parler bien naturel. Qu'on promote nos vrais coups de coeur. Il y a rien qui est imposé jamais. Fait que je les aime tellement pour ça. Pis après ça, ben, c'est le soleil, ça pointe. Parce que c'est un peu plus vieux ces temps-ci. J'aimerais ça faire un petit reel mode. Pis même filmer une batch de reel pour Jardin Rêverie cet après-midi. Que c'est certain que je pourrais peut-être déléguer à distance à Audran, vu que là on se voit pas pendant genre 2-3 semaines. Attends, tandis que je suis pas fatiguée, mais je vous suis quand même fait un petit matcher au cas de l'eau. Parce que c'est ma semaine que je dors mal. Fait que ça fait du bien. De l'été. Omi, vous le savez peut-être, mais je vous encourage de produire des produits. Donc, c'est l'appâtiment dans 20 minutes. Fait que je vais prendre de la caféine. Même si mon dodo est encore loin, peut-être ça va se faire ressentir les effets dans mon corps. Fait que c'est un peu le workout de la marque Girl Power, mais c'est sûr, celle-là il contient de la caféine. Et checker, c'est la première fois de ma vie que j'ai un sac de sport. J'étais comme là, ça me prend quelque chose pour mettre mes gants, pis comme trier mes affaires comme il faut. Je pense qu'il était genre 10$ au Décathlon. Genre vraiment pas cher. Pis ouais, je me décide genre mes clés, au sel, tout ça, ma petite serviette. Pis ça c'est mes gants by the way, je vous les ai jamais présentés. Je sais pas s'ils sont trop grands. Genre c'est le prof qui me les avait fait choisir, mais je trouve ils sont large un peu. J'sais pas, aller voir à côté de ma tête, j'sais comme, ils me semblent qu'ils sont immenses. C'est immenses. C'est une caféine! Rien, coucou! Fait que, j'suis revenue de la boxe un petit bout de temps déjà, c'était bien fun, c'était fucking chaud! Fait que là, j'suis à ma petite routine de soir, donc j'vais faire la tournée des messages, hein, pour avoir de la lumière bleue. Mais j'voulais quand même aussi lire, même si ça c'était déconseillé, ça serait plus pour la semaine prochaine, parce qu'il y a une fille du cours qui m'a prêté ce livre-là, c'était Brenny Brown. Pis ça a l'air vraiment intéressant, il y a un football. C'est en anglais, là, mais j'aime bien cette femme, alors j'arrive de lire, c'est sur les émotions. Pis pour continuer ma dose de sucre, j'vous dis, j'me sens comme dans... C'est quoi le fait? Super Size Me, j'vais manger un reste de muffins au bluet, de menu végane, qui est très bon. Comme tout ce qu'ils font. J'avais des muffins au bluet? J'ai pas besoin. Non. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Bon matin! Qu'est-ce qu'il y a 8h? Ah, il y a 8h pile. Bon ben, j'ai snosé deux fois au matin. C'était mieux. Mais, ouais, ça m'a pris le même temps à peu près de m'endormir. Donc, pas très vite. Je crois vraiment que le sucre caféine, ils sont pour quelque chose. Je me suis réveillée quelques fois, peut-être pas dans la nuit, mais encore là, le matin, ouais, beaucoup de toss and turns ce matin. Et je me rappelle là mes rêves, encore une fois, qui se sont passées ce matin. Pis là, je vous les dirai pas à chaque jour, là, ça va être plate comme vlog, pis y'en a un stuff, mais les seuls bouts que je me rappelle, y'en a un, je me faisais cambrioler dans la maison. Un homme, une femme très bizarre, que j'y voyais comme rôder, pis là, ils ont décidé, PAM! Ils entrent dedans. Y'en a un qui est rentré par le sous-sol, l'autre par l'étage, mais ils ont comme rien trouvé rapidement, t'sais, avant que moi, j'ai pogne. Fait que genre, le gars est sorti avec la boîte au Vidéotron, du routeur. Je crois qu'il était vide. Pis l'autre femme a juste pris un sac avec de la paperage. Pis après ça, je sais pas quel événement, quelle marque m'invitait, mais j'étais dans un hôtel vraiment spécial, genre de luxe, mais spécial, comme y'avait comme un lit 100%, t'sais, téléguitable, je sais pas comment dire, en tout cas, motorisé, pis y'avait des aquariums, genre en bas, des sofas. Et après ça, y'a eu plein d'influenceurs qui sont venus visiter ma chambre, à l'improviste, qui allaient peut-être au même événement que moi, je sais pas. Y'avait un coiffeur que je connaissais pas, qui me mettait genre une postiche, y'avait un event, mais je m'en rappelle pas où c'est bon event. Fait que là, aujourd'hui on est jeudi, j'ai 2-3 rendez-vous à Montréal, et puis, j'ai vraiment hâte, je vais faire un lash lift entre autres. Faudrait que j'envoie les colis d'un concours, parce que j'ai pas de rien pendant 2-3 semaines, faut que je me force à aller faire les tâches que d'habitude je fais pas. Je veux filmer des tiktok le matin, un reel casual vs chic, je sais pas si je vais avoir le temps, parce que là c'est encore plus de temps, y'a pas de soleil. Deux appels aussi à matin, ça va être ça pour le début, après ça des tâches de maison. Ouf, j'étais en train d'avoir un petit dente de fatigue, ça m'a rappelé faire un update de vlog, j'ai pas filmé ma journée, j'étais dans des rendez-vous, c'est la première fois que je me fais faire un brow lamination. Vous savez, c'est ce genre d'affaire, faut que t'essayes pour savoir si ça te fait bien. Y'a plein de monde qui sont comme, oh je suis pas sûre ça me fait bien. Moi, la seule chose que j'aime moins, c'est que ça aplatit le sourcil, mais ils ont l'air plus gros parce qu'ils sont genre plaqués, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai aussi essayé un lash lift, c'est mon deuxième, ça, ça fait trop beau. En plus, dans deux jours, ils vont être encore plus beaux parce qu'ils vont être comme naturellement séparés, là ils le sont pas. Mais mes sourcils, parce que moi j'ai pas les sourcils parfaits à base, faut tout le temps que j'écrayonne à tous les jours. Fait que je trouve qu'ils ont l'air comme déjà plus maquillés, en l'étant pas en ce moment, j'ai juste ma teinture de faite, plus le brow lamination, mais c'est que ça met en valeur je pense comme les zones ou ce qui m'en manque. Fait qu'il faudrait que j'y retouche un peu, mettons. Ah, la piscine m'appelle tellement. Pour une fois, elle est très propre, et il fait chaud. Je vais peut-être faire ça tantôt, mais il faut faire le balcoache avant, la tondeuse, là j'ai des colis qui sont pas à moi, faut que j'aille porter à quelqu'un qui s'est trompé. Puis en attendant, j'irai retravailler un peu à l'ordi, j'ai des choses à faire, des choses à planifier, des concepts à réfléchir, rien qui se vlog très très bien malheureusement. Fait que je pense que je vais vous revoir ce m'asseoir, mais ouais, je me sentais aujourd'hui, c'était un peu endormie, genre clumsy, genre un peu distraite dans l'une. Fait que j'ai hâte de voir les prochains jours. Ouais, je sais pas que ça va donner. Trôle de soirée, il y a genre des feux à l'artifice dehors, il fait 10, on gère, je suis en robe de chambre, je gère. Fait que je vous retrouve encore ici, mon vlog va être ultra plate. Mais ouais, je confirme, aujourd'hui j'ai vraiment manqué d'attention, de sharpness mentale. Genre, je filmais un Real Mode tantôt, pis le nombre d'écaf que j'ai fait, là, je m'en voulais, je voulais pas recommencer. Et by the way, là, il est 10h, je mange de la poutine. C'est mon restant de dîner, c'est parce que tantôt à 5h, j'avais pas faim. J'ai mangé comme, petite portion de souper, pis là, j'ai fait genre, hé, pourquoi j'ai faim? Oh oui, shit! J'ai pas vraiment soupé. Et comme, on est pas supposé manger ça, avant de se coucher. Je me suis dit, ça va être un bon test. Fait que là, ben, même programme qu'hier, je réponds à vos DM. Si je suis capable de faire un peu de montage de Reels sur mon cell, je vais le faire, parce que là, j'étais en retard dans ma job aujourd'hui. Fait jouer le lit, tout ça, pis, pas se faire rien dedans. Mais en passant, je veux juste vous dire aussi, tantôt, j'ai mis mon dernier vlog en ligne, celui avec le Garden Tour. Pis y'en a un qui me disait, oh, je pensais pas t'en revoir tout de suite, parce qu'effectivement, mes deux vlogs étaient assez collés. Tu sais, l'autre que je disais que je comptais réduire ma fréquence, tout ça. Et je compte toujours le faire. C'est juste que, comme je disais dans cette vlog-là, j'avais des engagements aussi. Il y avait un contrat, tu sais, dans mon dernier vlog. Pis, j'avais des vlogs comme celui-là que j'avais demandé de la recherche à Audrey Anne. Fait que je suis comme, tu sais, je veux pas avoir travaillé pour rien. Ça, pour moi, c'est la pire affaire au monde. Fait que c'est sûr, j'avais comme deux, trois vlogs, mettons, de prévus, tu sais, dans un plus proche futur. Après ça, par contre, on verra. Pis de toute façon, lui, ça se peut, je lui ai le temps de le monter juste dans un mois. Fait que ça revient à ce que je vous disais qui m'énervait. Pis, tu sais, les mettre sur machin principal serait pas une solution non plus pour ça. Parce que, comme je dis pour vrai, c'est que ça s'insère mal maintenant, aussi dans... T'sais, il y avait plusieurs raisons, mais une des principales, c'était que ça s'insère mal dans mon horaire du temps. Bon matin. Ah! Je peux pas vlogger. Ouch! Ok, j'ai mal dormi, mais c'est parce que je suis extrêmement raquée de la boxe. Je pense que je le sentais, je me tournais souvent dans le lit. Lily était étonnante en se couchant, pis... un matin. Elle m'a levée tout aussi. Mais moi, ça m'a fait touser, il y a encore 8 heures. Fait que cette semaine pas capable de me lever à l'heure que je voudrais. Je me rappelle pas de mes rêves bizarres, cette nuit. Je prends tout. Ça va peut-être me revenir dans la journée, mais là, non? Oups! Ça allume un peu. ça va. Ça va. Je pense que c'est ça. Mon compte-rendu, c'est que je me suis sentie plus... déstabilisée. Autant dans mes mouvements du quotidien, comme je dis que j'étais un peu clumsy, autant dans mes feelings aussi, comme plus... pas irritable. Je sais pas comment ça... Plus emotional. Des fois, des drôles de rêve. Ça, je pense que c'est le sucre avant de se coucher. Hier soir, j'étais en train de passer une commande pour une vidéo, pis je voulais acheter du Made by Mitchell. Pis genre, j'ai rêvé à ça. Mon rêve de matin, que je me rappelle, j'étais dans un espèce de logement, appartement, hôtel. Il y avait des clients, ils me regardent les croches. Je suis rentrée dans le hall, j'ai croisé Mitchell, de Make up by Mitchell. Ça, c'est parce que hier, j'en commandais. Pis il me dit, viens à notre event, nanana. Je me disais, ok, mais il faut que je me prépare. Je revenais d'un truc avec ma famille. J'étais vraiment pas rapport. Fait que j'étais allée en haut à ma chambre. Pis je me préparais, je me préparais, je me préparais, je me préparais. pis là, c'était long, j'étais en retard. La deuxième fois, je rêve cette semaine que je suis en retard, que je suis pas timée. Pis c'est ça pour ça, j'ai croisé des influences que je connaissais pas, qui revenaient de là, du shoot, pis ils étaient tous genre glam-ed up. Fait que là, j'étais, ah cool. Pis là, je croise l'assistante Mitchell dans l'appart, il dit, viens, viens, suis-moi, on va aller au shoot. Pis là, c'était tellement bizarre, le chemin pour s'y rendre. Parce qu'il fallait descendre dans le sous-sol, mais c'était tellement, genre, une cave artsy, on va dire, comme les marches étaient toutes colorées, toutes différentes, on rampait quasiment, là, tu sais, c'était vraiment sketch, mais artsy aussi, genre, tout était peinturé, coloré, des phrases, tout ça. Pis finalement, j'arrivais au shoot, pis de là, je me rappelle pas. Fait que, je sais pas si ça a été un beau shooting, j'essaie de me rappeler, mais après ça, je pense à se réveiller. Fait que c'était mon même fucking jour, pis un peu mes conclusions. Ouf, excusez. Ouais, c'était un peu zombie, là, cette semaine, j'ai hâte de voir la semaine prochaine. Est-ce que, un, je vais être capable de vraiment être disciplinée? Parce que dès demain, je vais me lever, pis coucher tout le temps au même soir. Est-ce que je vais avoir une différence sur mon énergie, ma concentration? Stay tuned! On va le savoir très bientôt! Sous-titrage ST' 501 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 je m'atteigne, mais mentalement sharp, là, t'sais. La d'oeuvre pour Last Choice qui est disparaît pis chez Sephora Canada. Là, j'suis en train de filmer un petit contrat pour Last Choice. J'pense que c'est mon dernier de l'année avec eux autres, j'avais un contrat annuel. Faut le contente parce que c'est une bonne marque de skin care. Pis après ça, je vais faire de la comptabilité. Et un reel après-midi quand il va faire beau qu'il faut que je prépare. C'est comme plusieurs outfits. J't'en fais réflexion aussi qu'est-ce que je filme cette semaine pour ma chaîne principale. J'ai comme deux idées, mais il y en a une, j'ai peur que ça progne pas. Même si ça me tente de le faire, t'sais. Toujours le problème. Fait que, t'sais ça. C'est un peu ça le plan de match pour l'instant. Ah oui, faire la liste d'épicerie, aller à l'épicerie, etc. Je l'aime parce qu'il fait vraiment... Et très... J'en ai du bruit, c'est les lignes qui se lèchent à côté de moi. J'suis en train d'aller checker ma laisse là pour s'ensoir. Moi, on est parti. Là, il est 9h, mais j'ai déjà mangé mon dernier truc, j'en mangerai pas. Mon sel, j'ai déjà mis les alarmes parce que hier, j'ai pas touché sauf pour mettre ça. Avant de me coucher. Fait que là, faut que je prenne l'habitude de le faire avant. Pis je pense au jour, ce qui va m'aider, c'est que d'habitude, je me démaquille pis je fais ma routine genre vraiment juste avant d'aller me coucher. Mais là, je vais le faire, je pense à l'heure qu'il y a pas toute couche comme ça. Quand je vais lire mon livre pis m'endormir dedans, je vais juste pouvoir aller me coucher direct. Pis pas comme scrapper un peu mon... L'énergie de... De calme. J'essaie de faire ma comptabilité, mais il y a comme un bug sur Desjardins. J'ai pas mes relevés. Bref, c'était juste pour vous tenir au courant des ajustements que je vais faire ce soir. Et vous voyerez, mais genre 10h30, je dis adieu à mon ciel pour ce soir. J'y touche pis, j'y touche pis. Ça va être tough. Mais j'en fais une petite pédicule. Pis après ça, mal avec toi. Ça va être tout. Ah, j'ai oublié de me démaquiller tantôt. Quelle pensée! Oui! C'est toujours... Ah... Quelque chose! Quand est-ce que ça va vous mettre pas... Moi, je suis quand même assez creamy. En tout cas, ça serait mon gosse à vous voyez. Fait que vous direz dans l'évimentaire. Quel âge? On va vous donner de... Huuu! Chut! 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 Ah, ça va pas! Moi, c'est quand même assez creamy! En tout cas, ça serait mon gosse à me voyant, fait que vous vous direz dans l'élémentaire quel âge! On va vous donner de cl... Chut! Donc, ce que je vais faire, c'est d'essayer de grossir légèrement les miennes, parce que j'ai juste comme ouh, mais dans quelques minutes, normalement, ça va m'abandonner. Coucou, je viens de me changer pour la boxe, parce que là, il est 6h11, donc je vais partir dans comme 40 minutes. J'ai pas eu le temps de vlogger tout ce que j'ai fait aujourd'hui, mais là, j'étais dans un sprint de ménage et je voulais faire ma to-do list pour demain, parce qu'Audrian va être là, fait qu'il faut que je prépare mes tâches d'avance dans un ordre logique pour nous deux. J'essaie tout le temps de faire ça réaliste selon le temps qu'on va avoir, mais on sait jamais trop, tu sais, des fois il y a des choses plus longues que d'autres. Et c'est vrai, ça vient de me faire penser, il va falloir que je prenne mon petit pre-workout machin avec de la caféine là, pour pas en prendre trop tard par rapport à ce soir. Sinon, hier, je me suis endormie pas trop vite, mais encore correct, je dirais, puis le matin, ça n'a rien servi que je mette mon sel loin, est-ce que j'ai snoozeé. Genre, j'ai pris mon sel, j'étais allée me recoucher avec, j'étais genre non, je veux finir mes rêves, on dirait que quand je suis en train de rêver le matin, faut comme qu'il y ait une conclusion, fait que peu importe quelle heure. Mais ça m'a quand même aidé, parce que j'avais triché, j'avais mis mon cadran à 6.45, pour me lever, mettons, à 7, pis même si j'ai snoozeé pis qu'officiellement, peut-être j'étais en bas, genre à 7h30, ça a vraiment fait une différence sur ma journée pour vrai, parce que, genre, toute l'avant-midi, j'ai eu le temps de faire toutes mes affaires de job pis j'étais comme, hein, je suis tombée en avance sur le planning, t'sais, ça faisait changement. J'avais comme pas la pression du temps, fait que je vais refaire ça le matin, même s'il faut que je me rendorme, ben au moins je vais me lever quand même plus tôt que, t'sais, que la semaine passée, genre à 8h, pis j'étais plus capable de me lever. C'est vrai, j'avais fait des cauchemars un matin, en tout cas plein d'affaires, pas rapport, mais c'est comme si, ouais, fallait que je termine mon rêve pour qu'il se termine plus sereinement. Fait que c'est ça qui est ça, je vous revois tantôt, après mon sport, que je ne ferai pas trop tard. Si je finis à 8, ouais, c'est comme 3h avant de me coucher, fait que c'est bien correct selon notre petit checklist. Oh my god, j'ai tellement mal dormi, c'était la pire journée. Pas la nuit, mais comme à Martin, je me suis tellement retournée souvent, j'étais pas confortable, commençait à être rackée de la box déjà. J'avais les cheveux mouillés, fait que là, tu le sens pis t'es comme, c'est pas confortable. La clim se rend pas dans la chambre, la clim sur roulette, là, elle fait pas ça jusqu'au lit pis jusqu'à mon côté de lit. Oh my god. Après ça, je m'en venais stressée dès quelle heure qu'il était. T'sais, quand tu t'attends pas pis t'es comme, ah, je sens que je me lève bientôt. Là, j'en étais tellement stressée, j'ai serré la mâchoire. Fait que là, j'ai les dents sensibles. J'étais stressée parce que, t'sais, aujourd'hui, il redraîne bien, fait que je peux pas juste comme, sleep my life away. Je suis frueuse parce que je me sens pas bien physiquement. J'ai la face fucking endormie. Les petits yeux qui brûlent. J'veux se coucher à minuit hier, j'ai pas été capable de me coucher genre à 11h30 comme les autres soir. C'est ma seule gaffe à date dans le défi de la bonne semaine. Oh my god, il me reste une minute, je viens de rentrer chez nous, il me reste une minute avant de plus le droit d'utiliser mon cerf. I can't, I can't. Les règles sont les règles, je ne tricherai pas. Un jour, le nez qui coule, j'ai mal à la gorge. Toutes les fois quand tu te réveilles, t'es juste toute poichie. C'est peut-être que je dors la face dans l'oreillet, je pense que c'est ça. Bref, bon matin, on est vendredi, je vais enlever mes alarmes. J'ai réussi à me lever à 7h, mais c'est parce que Lily a miaulé par-dessus le cadran, fait que j'avais comme pas le choix. Je me rappelle juste qu'un matin, j'ai rêvé que j'étais comme en voyage de presse avec je sais pas quelle marque en France. J'étais toute seule dans le voyage, il y avait du monde que je connaissais un peu. Pis là, j'ai croisé, j'ai recroisé plus. Le monde n'avait pas comme tout le même horaire. Pis là, à la fin, pour reprendre mon avion, j'étais comme laissée à moi-même pis j'étais genre, je suis pas sûre c'est à quelle heure, j'ai pas envie de me tromper, où est-ce qu'il faut que j'aille? Pis là, j'ai checké mon billet pis c'était comme, il y avait un bateau à New York. Pis là, j'étais genre non, moi je devais être dans le métro à Montréal. Fait que j'étais comme, je pense que je suis rendue. Pis en revenant après ça, je sais pas, là j'étais à nouveau à Paris pis j'ai croisé genre Amélie Barbeau. Qui était là avec comme 3, 4 de ses cousines, amis pis tout, mais aussi dans le voyage de la presse. Fait que j'étais genre, ah c'est bien drôle. Fait que je sais pas ce que ça veut dire, comme rêve, mais c'était ça. C'est la lotion UV ultra légère teintée de Capital Soleil. Je crois que je l'ai déjà, testée pas teintée. J'en ai échappé sur ma robe. 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 Ok, mon vlog de bonne semaine de sommeil termine un peu en cul de poisson parce qu'hier j'ai eu la nuit la plus fucké. Disons juste que mon ami m'a traîné de force dans une soirée qui est pop et qu'on était ici de retour à 3h du matin et ça a été compliqué. Pas pour moi, pas pour mon ami. Fait que j'ai eu une drôle de nuit. J'étais comme full fatiguée pour me coucher tôt parce que là j'étais habituée de me coucher un petit peu avant minuit de cette semaine. Et là non seulement je me suis couché tard, mais couché stressée. Genre sur un high parce que c'est ça. Aujourd'hui à cause de ça, j'ai manqué m'endormer 6 fois. J'ai même pas fait de siège, je sais pas comment j'ai fait. J'ai eu une courte nuit de merde. Mais bref, j'arrivais quand même à la conclusion de ma semaine de test. Pour vrai, j'ai trouvé ça intéressant à faire. C'était sûrement pas intéressant pour vous. Mais pour moi, de constater, ouais, est-ce que ça l'a aidé? Puis honnêtement, je pense que je vais dire que oui, sans surprise peut-être, mais je pourrais pas pinpoint, tu sais, qu'est-ce qui a le plus aidé. Je suis sûre que de lâcher mon sel, mettons, minimum une semaine, une semaine, minimum une heure avant d'aller me coucher, ça serait quelque chose que j'aimerais conserver. Parce qu'il y a vraiment un moment dans la journée où je suis pas dérangée par personne, par rien, c'est vraiment juste le soir avant d'aller me coucher, forcément. Je veux dire, j'ai pas d'email ou d'appels à prendre, tu sais, je réponds quand même aux DM sur Instagram pis des enfants de même, que j'ai pas le temps trop trop dans la journée, mais ça pourrait vraiment être fait le lendemain matin, mettons. Je pourrais réorganiser ça. Pis lire, ben j'aime ça, c'est juste que ça m'endort énormément, fait que, tu sais, c'est comme une bonne chose pis pas une bonne chose. Fait que ce que je retiens, c'est que quand je me couche avant mon heure habituelle, c'est-à-dire mes nuits, je tombe pas automatiquement endormie, mais comme j'ai dit, ça a l'air que ça serait pas grave, parce que c'est pas bon signe de s'endormir en 30 secondes. J'ai trouvé que mes nuits étaient de meilleure qualité, au sens où dans la journée, mon énergie était pas mal plus stable. On dirait que je restais plus focus plus longtemps dans mes tâches. J'ai fait moins d'anxiété, je sais pas, la semaine passée, je veux dire, il y a rien de spécifique qui est arrivé, pis pourtant, la semaine passée, il m'est arrivé des journées, des moments, des soirées que j'étais comme... La tête, elle me spinait, à un point que ça me gossait, là. C'était rare que je me sentais comme anxieuse de même. Je sais pas si c'était un addon ou pas, mais comme cette semaine, j'étais beaucoup plus posée avec ma tête, pis mes émotions, pis ça a l'air que oui, il y a un effet, en fait, du sommeil, sur les émotions, sans surprise, encore une fois peut-être. Mais je me disais, ça peut être aussi peut-être le fait que je mangeais avant de me coucher, pis des affaires sucrées. Parce que ça aussi, ça dit qu'il y avait des liens. Prendre la caféine trop tard, en fait, ça peut increase l'anxiété, pis la nervosité. Mais ça va aussi decrease la sérotonine, ça, je savais pas. Fait que ça peut faire un mood un peu plus déprimé, donc peut-être que je suis un peu anxieux, peut-être que c'est un cerveau vicieux, je sais pas. Avec le sucre, il dit, en fait, que ça fait comme des piques, là, avec le glucose, pis que quand le blood sugar, j'ai oublié le terme en français, il est vraiment tard, crash, notre état à nous aussi va fluctuer, pis qu'on peut avoir des niveaux d'anxiété plus élevés. Tu vois ce qu'ils disent aussi, c'est que le sucre utilise beaucoup de magnésium. J'ai vu ça, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas le temps de faire des grosses recherches, mais sugar uses up a lot of magnésium, which you need for sleep. Pis pour les émotions, ben ils disent qu'il y a un lien, en fait, entre l'amidale par rapport au sommeil, pis par rapport aux émotions. Fait qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites qui diraient que les gens qui sont sleep deprived, là, qui dorment vraiment moins, sont plus sujets à l'anxiété, à la colère, à la dépression, au changement d'humeur, pis tout ça, ben évidemment, là, comme on s'en doute. Fait que bref, je voulais quand même essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui s'était passé. Sinon, pour l'anxiété, évidemment, que de pas checker mon cell avant de me coucher, ça doit être, ça a dû aider, en fait, cette semaine, t'sais, de lire un livre, être dans une histoire, quelque chose d'abstrait, pas être en train de prendre des DM ou voir des stories, voir des affaires poppies qui peuvent être vraiment des triggers, t'sais, c'est qu'on est bombardé d'informations, fait que c'est sûr que c'est pas sain, là, de trop qu'on fait mes médias sociaux, donc pas non plus avant dodo. Ce que j'ai aimé aussi, de me lever à des heures régulières, c'est que je pense que mon corps commençait à s'habituer cette semaine, au sens où il se réveillait un peu plus naturellement. C'est comme si mon sommeil, le matin, en fait, s'en venait un peu plus léger, parce que mon corps, naturellement, était comme programmé pour se réveiller à telle telle heure. Fait que ça, c'est pas négatif, en fait, ce que ça faisait, je trouvais, c'est que j'étais comme consciente de mes rêves plus le matin, fait que dès que je me levais aussi, parce que j'étais très frais dans ma tête, peut-être à cause de cette espèce de programmation-là que je parle, je sais pas, mais je pense que je me rappelais, overall, mieux de mes rêves, quand même, cette semaine. Sinon, ben, de me lever à 7 au lieu de 8, comme la semaine passée où je rushais, genre, j'en revenais pas à quel point j'avais du temps le matin. J'étais que, hey, la journée passe tellement plus lentement pour cette différence-là de temps horaire, là, pour ma part, en tout cas. Pis je suis capotée, fait que j'avais le temps de faire bien plus d'affaires, au final. Fait que c'est vraiment ça, mes observations de mon mini-test, en gros. J'avais juste vraiment envie de faire ça avec vous pour me motiver à le faire, cette expérience-là, mais vous me direz, si vous, vous avez changé des choses dans votre sommeil, dans les dernières années, si vous avez déjà fait des tests simulaires, voir qu'est-ce qui vous convient le mieux, je pense qu'il y a pas, genre, one-size-fit-all, honnêtement, mais il y a vraiment des choses que j'aimerais fortement pratiquer à mettre en place, genre, pas checker mon cell comme j'ai dit ça tôt, parce que, fut un temps, je regardais mon cell le matin en me réveillant, t'sais, je scrollais, la première chose, first thing in the morning, pis finalement, ça, tu vois, c'est vraiment une habitude que j'ai réussi à perdre avec les années, je le fais plus jamais. Fait que je me lève, je fais ma routine, je suis avec Lily, je déjeune, pis là, t'sais, je vais peut-être me mettre un podcast en même temps, des enfants en même, mais je suis pas comme tout de suite bombardée avec, encore là, peut-être des images négatives ou stressantes ou quelque chose. Ouais, fait que j'aimerais perdre aussi l'habitude le soir parce que, t'sais, moi, là, avec ma job, créatrice de contenu, mon Dieu, les temps d'écran sont dégueulasses, ok, ça doit être déjà 6 à 8 heures d'écran par jour, juste de mon cell, là, j'parle pas de l'ordi. Fait que si je peux me donner un petit break le soir, j'serais comme bien contente, ouais. Merci d'avoir été là, tout le monde, j'suis désolée que c'était pas le vlog du siècle, mais regarde, ça me tentait de jaser de sommeil et de rêve avec vous, fait que embarquez dans la discussion, parce que moi j'aime tout ça faire des vlogs pour jaser avec vous, ma communauté, on fait toujours des beaux échanges, fait que merci de commenter si vous prenez le temps, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bye bye! Merci d'avoir regardé cette vidéo !